Est-ce que ça a changé votre façon de voir les choses, votre façon de composer aussi en tant qu'artiste, d'être aux Etats-Unis ? Est-ce que ça vous a inspiré ? Est-ce que vous avez fait des rencontres là-bas qui ont été décisives ? C'est ce qui s'est passé autour de Medium Crash. J'ai rencontré beaucoup de musiciens à New York. On a vraiment creusé autour des chansons. Il y a eu vraiment un travail de production. Je ne savais pas ce que c'était vraiment un travail de production autour d'un disque. Et je pense que dans toute la discographie de Perio, c'est celui qui est sans doute le plus abouti au niveau son, au niveau réflexion. Est-ce que vous aviez ce que le chanteur aime, appelle le complexe du cornflex, c'est-à-dire se dire je ferai jamais aussi bien que les Américains. Est-ce que vous étiez complexé de chanter en anglais devant eux ou pas du tout ? Pas du tout en fait. Pas du tout. J'ai une sorte de façon de composer, façon de chercher l'accord ou ou l'harmonie qui est la mienne en fait. Je suis influencé par telle ou telle musique, tel ou tel artiste, mais assez peu après j'arrive toujours à trouver ma propre voix. On dit souvent de Perio que c'est inclassable. Je me souviens d'un petit article dans Libération autour du premier album. La journaliste avait plus ou moins mentionné folk wave, donc de la folk avec un lien acoustique, mais des influences très new wave. parce qu'il est évident que j'ai eu toute ma période Q, Joey Division, pas mal de groupes de 4AD. 4AD, donc le label indépendant qui est assez mythique pour les fans de musique indé puisque c'est celui où on retrouve je crois Cocteau Twins, Lisa Germano, il me semble que tu étais aussi peut-être sur 4AD si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et aussi un groupe assez peu connu que j'ai beaucoup apprécié, qui malheureusement je pense n'existe plus, c'est Wolfgang Press, qui est très intéressant en fait dans leurs démarches. C'est vrai qu'à l'époque, 4AD, c'est un label important pour moi. On va écouter un titre issu du dernier album que vous avez joué pour nous en acoustique. Je vous laisse le présenter. « Withdrawal », c'est vraiment le personnage qui a pris beaucoup de drogue, il y a eu une descente aux enfers et donc a décidé de tout arrêter. C'est un petit peu un dialogue entre une personne et une autre. « Withdrawal », c'est le sevrage. Toujours avec des personnages fictifs donc, parce qu'on aurait bien dit que les… Complètement. Les personnages sont fictifs, ce n'est pas la vie de Perrier. Non, un titre issu du dernier album qui s'appelle « 30 minutes avec Perrier ». On va l'écouter tout de suite. « Withdrawal ». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501